Avec les prêtres de notre zone pastorale, avec les laïcs en mission ecclésiale, nous avons évoqué d'abord et avant tout la vie des hommes et des femmes qui sont là, sur ces paroisses, hommes et femmes, pères et mères de famille, enfants, jeunes, qui habitent les communes de cette zone, les quartiers de Nantes, quartiers difficiles, quartiers compliqués, qui sont habités par de grandes et belles joies, fort heureusement, mais qui connaissent aussi des épreuves et des difficultés. Et en évoquant ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui ont habité nos échanges, je pensais à ces disciples dans la barque au milieu de la mer, secoués par la tempête et qui peinent à ramer. Nous en connaissons de ces hommes et de ces femmes, de ces enfants, de ces jeunes qui connaissent les épreuves de la vie. Peut-être nous dire que notre mission à la suite du Christ est d'aller à leur rencontre pour pouvoir leur dire avec lui, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est votre mission, ministres ordonnés, prêtres et diacres, consacrés, laïcs, engagés dans les paroisses, dans les équipes d'animation paroissiales, dans les services des paroisses, préparation au mariage, au baptême, que sais-je encore, dans les pôles de solidarité, et sans être engagés forcément dans les services de la paroisse en tant que chrétiens. Nous sommes tous appelés, à la suite du Christ, à marcher vers eux pour leur dispenser cette parole d'espérance, confiance, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et quand on regarde justement Jésus que nous sommes invités à suivre, dont nous avons à dire après lui cette parole d'espérance, eh bien, Jésus, après avoir multiplié les pains et nourri les foules, s'en va sur la montagne pour prier, pour se brancher, se relier sur le Père, afin de recevoir de lui tout son amour, pour pouvoir vraiment vivre sa mission. Et nous rappeler ce soir, à nous qui avons mission, d'une manière ou d'une autre, d'être témoins de l'Évangile du Christ, témoins de cette espérance, porteurs de cette parole de confiance, que nous ne pourrons vivre cette mission qu'en prenant le temps de nous retirer sur la montagne. Et se retirer sur la montagne, c'est vivre ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, nous nourrir de sa parole de vie, nous nourrir de ses sacrements, pour pouvoir être tout entier donné à cette mission qu'il nous confie. Et puis, ces disciples qui sont dans la barque, eh bien c'est nous. La barque, vous le savez, traditionnellement, c'est l'image de l'Église. Nous sommes dans cette barque Église. Et cette barque Église, lâchée sur les flots de notre vaste monde, elle connaît parfois des périodes de turbulences et de tempêtes. Elle en a traversé depuis 2000 ans, depuis plus de 2000 ans, et elle en traverse régulièrement. Je n'ai pas besoin d'illustrer ici mon propos. La barque de notre Église, elle est secouée. Et elle est secouée, comme l'est notre société et notre monde, par cette fichue pandémie qui nous pourrit la vie. Et nous avons échangé, là encore, avec les prêtres, les laïcs en mission ecclésiale, tout au long de cette journée, sur les conséquences de cette pandémie, sur la vie de l'Église. D'abord sur les appels auxquels elle doit répondre, parce que notre société est en souffrance et qu'elle a à répondre aux souffrances du monde. Et puis parce que tout ce que nous pouvons déployer comme initiative missionnaire se retrouve bien handicapé par les exigences de cette pandémie. Et que nous tâtonnons et que nous hésitons et ils ont de la peine à ramer, les disciples, car le vent leur est contraire. Eh bien, nous ramons aussi et nous peinons à ramer parce que les vents nous sont contraires. Et nous sommes sans doute invités à entendre pour nous-mêmes cette parole du Christ « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et je vous invite à resituer cet épisode dans son contexte. Parce que les disciples, quelques versets plus haut, ils ont assisté à l'incroyable, le Christ qui nourrit cinq mille hommes. Et quand nous regardons l'Évangile, une surabondance puisqu'on nous dit qu'il en restait après cette multiplication des pains. Ils ont vu cela. Ils ont même partagé ce pain multiplié. Ils l'ont distribué à la foule. Et pourtant, malgré cela, au milieu de la mer, pris dans la tempête, ils ont peur. C'est-à-dire que ce miracle extraordinaire ne leur a pas suffi. Ils sont encore habités par le doute. Et d'ailleurs, à la fin du texte, marque précise, « Ils étaient au comble de la stupeur car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. » Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que ce grand miracle des pains n'a pas suffi à leur donner confiance et espérance. Mais ce qui va leur donner confiance et espérance, c'est cette marche de Jésus sur la mer. Et cette parole personnelle que le Seigneur leur adresse. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il nous arrive à nous aussi de, malgré le Christ qui se manifeste à nous, il nous est parfois difficile d'avoir confiance et espérance en lui. Et si des disciples retrouvent confiance, c'est parce que Jésus leur adresse une parole personnelle. Il y a peut-être une invitation qui nous est adressée à nous mettre à l'écoute du Christ qui nous adresse une parole personnelle de confiance. Quand la barque de notre vie, quand la barque de notre Église est agitée par les vents contraires, cette invitation à nous mettre à l'écoute du Christ qui vient nous rejoindre dans nos fragilités, dans nos peurs, dans nos doutes, pour nous dire « Confiance, c'est moi. n'ayez pas peur. » Au cœur des tempêtes, au cœur des doutes qui nous assaillent, au cœur des questions légitimes que nous pouvons nous poser, le Christ vient nous dire « Confiance. » À l'instant, j'étais avec les laïcs en mission ecclésiale et la dernière question que je leur posais était de leur demander « Mais qu'est-ce qui vous donne espérance et joie au cœur de votre mission alors que nous venions d'énumérer un certain nombre de difficultés rencontrées dans la mission. » Et nous avons pu énumérer un certain nombre puisque c'est Noël et que Noël, c'est le temps des étoiles. Nous avons pu énumérer quelques étoiles qui brillent dans la nuit et qui sont comme ces paroles du Christ. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » On a évoqué pour la catéchèse les enfants qui demeurent fidèles malgré le confinement et qui répondent aux sollicitations de rencontres de catés par visioconférence. On a évoqué ces parents lors d'un caté dimanche qui se laissent toucher par la parole de l'Évangile et qui sont capables de se laisser interpeller dans leur vie. On a évoqué de ces parents qui petit à petit se mettent en route et deviennent acteurs de la catéchèse des enfants et acteurs de la catéchèse paroissiale. On a évoqué ces jeunes de l'aumônerie dans l'enseignement public qui se mobilisent pour préparer un pèlerinage à Lourdes quand bien même on n'est pas très sûr de pouvoir le tenir. Bref, tous ces signes qui, au cœur du doute, viennent nous répercuter l'appel de Jésus. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Toutes ces petites étoiles qui nous donnent la force et l'audace d'avancer. C'est, je crois, là le mystère et la joie de Noël qui a pu mettre en route les bergers et les mages. C'est aussi ce qui nous met en route au cœur de notre mission et qui nous donne la joie de pouvoir avancer et de pouvoir continuer la mission. Alors oui, le Christ nous dit « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. J'ai été heureux et ce n'est qu'une première rencontre de vous rencontrer aujourd'hui. Nous nous rencontrerons prochainement. J'espère bien que le confinement sera bientôt un mauvais souvenir et que nous pourrons nous retrouver sans contrainte pour pouvoir continuer le partage amorcé aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous inviter de temps en temps à vous réunir non pas seulement pour organiser des activités, mettre au point des plannings et des organigrammes, mais vous retrouver gratuitement en communauté, en petite équipe pour vous dire « Mais quand est-ce que dans nos missions au service de la paroisse, mais pas seulement, dans notre mission de parents, dans nos engagements, sur nos quartiers, dans nos communes, dans nos engagements associatifs ou professionnels, quels sont ces moments où le Christ est venu nous dire « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Quelles sont ces petites étoiles de Noël qui sont venues éclairer la nuit de notre doute, de nos peurs, peur de l'avenir, soucis dans l'éducation des enfants, difficultés avec le voisinage, que sais-je encore ? Quelles sont ces petites étoiles qui nous donnent confiance, qui lèvent nos peurs et qui nous invitent à nous mettre en route ? C'est cela aussi vivre la fraternité, c'est cela aussi vivre en communauté et c'est surtout là, je crois, que nous puivons trouver l'élan pour la mission. C'est toute la grâce que je vous souhaite. Avec cette année qui commence, et bien qu'au cœur des contraintes et des inquiétudes, nous puissions être de ceux qui entendons le Christ nous dire confiance, c'est moi n'ayez pas peur et puissions-nous être de ceux qui, à nos contemporains, puissions leur dire et voilà, moi je suis venu vous dire, au nom du Christ, confiance. Le Christ est avec vous, il marche avec vous, il vous relève. Amen.